Après Abidjan, la ville de Dakar a accueilli du 31 mai au 1er juin 2016 la 8e édition de Africa Banking Forum. Dédiée à la relance du système bancaire, le forum s'est donné pour ambition de relever les grands défis liés au processus de bancarisation dans un contexte marqué par de profondes mutations socio-économiques et technologiques. La rencontre a vu émerger des questions essentielles, notamment la problématique d'accès au financement, les obstacles liés à la bancarisation, l'évolution des banques et leur rôle dans une perspective économique durable en Afrique. La banque d'aujourd'hui est en train de réfléchir à comment financer le développement d'une économie durable. Et pour cela, il y a quand même encore quelques défis que les banques doivent relever. C'est notamment, comme vous l'avez suivi dans notre intervention, il y a un problème toujours de bancarisation, il y a un problème justement de réflexion sur une banque de demain qui devra être mise en place pour essayer d'attendre le plus grand public. Mais il y a aussi une détermination de la banque d'aujourd'hui et de demain de pouvoir collecter beaucoup plus de ressources qui doivent être beaucoup plus stables et essayer de financer aussi des projets. La solidité du système bancaire repose sur plusieurs mécanismes. Elle résulte de plusieurs résolutions dont l'une des plus importantes est la création d'un cadre juridique qui facilite l'inclusion financière en Afrique. Les politiques gouvernementales gagneraient à organiser des réformes sur l'environnement institutionnel pour lever les contraintes et renforcer le rôle des banques. On estime que le niveau de bancarisation est très bas en Afrique. Et je crois que pour résoudre ce problème, c'est une responsabilité qui est partagée entre les banques et les États. L'idée, c'est de se mettre ensemble, créer des réformes qui vont encourager les gens à accéder, à vouloir accéder aux instruments financiers, notamment l'épargne et tous les autres instruments financiers que proposent les banques. La huitième édition de l'Africa Banking Forum a connu la participation de 300 décideurs. La dernière journée a mis l'accent sur le mobile banking à travers l'apport des technologies de l'information et de la communication pour garantir un système financier plus accessible et inclusif.